bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une très jolie petite toque au crochet c'est un modèle super facile et rapide à confectionner avec vraiment aucune démarcation dans ce tutoriel je vais donc vous donner les billes et astuces pour vous confectionner une petite toque aux dimensions de votre choix peu importe la taille que vous souhaitez réaliser vous aurez seulement besoin d'une seule pelote de fils louise de chez bergères de france j'ai également utilisé un crochet taille numéro 3 ainsi qu'un crochet taille numéro 2 ce sont vraiment des pelotes magnifiques j'adore ce fil vous pouvez faire pause et noter toute la liste du matériel vous pouvez également utiliser celui de votre choix n'hésitez pas à aller consulter ma petite vidéo que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo qui vous montre pas à pas comment adapter n'importe quel ouvrage avec votre matériel je vous propose donc de réaliser ce joli modèle de la taille zéro donc une taille enfant à une taille adulte et comme vous pouvez le voir à l'écran je vous montre également un ancien tutoriel que j'ai réalisé avec ce magnifique fil ici il s'agit de la couleur rouille il s'agit donc de mon poncho louise que je vais également vous laisser dans la description de cette vidéo la fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com et sur ce on est parti avec le tutoriel on commence par réaliser un cercle magique et ce quelle que soit la taille que l'on souhaite réaliser on va ensuite bloquer par une maille en l'air et réaliser un total de 12 brides à l'intérieur donc pour ma part je commence ma première bride à chaque fois en faisant une maille serrée une maille en l'air qui compte comme ma première bride je viens ensuite mettre un petit marqueur et 12 donc là où on a notre petit marqueur dans la première maille on vient faire une maille coulée on tire sur la queue de fil et à partir de maintenant on travaillera les rangs impairs sur l'endroit de l'ouvrage et les rangs pairs sur l'envers de l'ouvrage donc là j'ai terminé le rang numéro 1 qui est donc un rang impair donc pour la suite je tourne on va ensuite travailler à chaque fois dans la dernière bride réalisée j'insiste sur la dernière bride et non pas la dernière maille car la dernière maille réalisée est la maille coulée qui est ici voyez donc on ne va pas travailler dans la dernière maille donc dans la maille coulée réalisée mais bien dans la dernière bride que l'on a réalisée c'est super important c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir un aspect zéro démarcation donc je vous recommande de laisser à chaque fois donc les deux marqueurs donc là le premier marqueur était à la base celui qui nous a permis de marquer la première maille durant en cours on le laisse car maintenant il vient marquer la dernière maille dans laquelle on va devoir venir travailler vous allez voir c'est super facile c'est juste pour être sûr que vous sachiez exactement où piquer donc on vient piquer dans la dernière bride réalisée toujours dans les deux brins voilà on piquera toujours dans les deux brins et on vient faire une maille serrée une maille en l'air qui compte comme notre première bride on ajoute notre petit marqueur sur la maille en l'air un jeté au même endroit on fait une deuxième bride on vient de faire une augmentation et on va faire une augmentation dans chaque maille durant précédent et à l'issue de ce rang on doit donc avoir un total de 24 bris et on termine bien donc là on a notre petit marqueur pour ma part 23 et 24 donc je retire le premier marqueur et donc là où j'ai mon deuxième marqueur je fais ma maille couler donc là pour le rang numéro 3 qui est un rang impair on tourne et on se retrouve donc sur l'endroit de l'ouvrage donc on pique dans la dernière bride réalisée et non dans la dernière maille réalisée donc on ne pique surtout pas dans la maille coulée vous voyez on ne pique surtout pas ici on pique ici au niveau de la bride dans les deux brins et cette fois-ci on va alterner la séquence suivante une bride donc je fais une maille serrée une maille en l'air qui compte comme ma première bride donc une bride et dans la maille suivante une augmentation donc deux brides et on répète cette séquence sur tout le tour de la même façon on termine par une maille coulée dans la première maille durant le cours on tourne et pour le rang numéro 4 qui est donc un rang paire on se retrouve sur l'envers de l'ouvrage on pique dans la dernière bride que l'on a réalisé une maille serrée une maille en l'air et on vient mettre notre petit marqueur pour notre rang numéro 4 on va faire deux brides une augmentation donc là on a fait une bride dans la maille suivante une bride et dans la maille suivante une augmentation et on répète cette séquence sur tout le tour à l'issue de ce rang on doit avoir un total de 48 brides pour le rang numéro 5 idem on tourne et pour garder l'aspect d'un joli cercle on va venir changer l'ordre de nos augmentations donc on va rester donc sur le principe qu'à chaque nouveau rang on va espacer les augmentations là par exemple pour le rang numéro 5 on va faire trois brides une augmentation douze fois pour le rang numéro 6 on va faire quatre brides une augmentation douze fois pour le rang numéro 7 on va faire cinq brides une augmentation douze fois pour le rang numéro 8 on va faire six brides une augmentation douze fois etc. en fonction donc de la largeur que l'on souhaite donc là on va rester sur ce principe sauf que on va venir à chaque fois décaler à chaque nouveau rang l'endroit où on fait les augmentations pour ne pas toujours les faire au même endroit et avoir donc des pointes qui se dessinent donc là directement dans cette configuration là pour le rang numéro 5 qui est donc un rang impair on se retrouve sur l'endroit de l'ouvrage donc dans la dernière bride réalisée on fait une maille serrée une maille en l'air qui compte comme notre première bride et là par exemple je vais refaire dans la maille suivante une bride et dans la maille suivante cette fois-ci je viens faire par exemple une augmentation voyez et là je vais donc reprendre avec la séquence donc trois brides une augmentation onze fois et je terminerai donc forcément par la bride que je n'ai pas fait ici vous voyez donc là on reprend avec une deux trois une augmentation et on répète ça donc sur tout le rang donc là un total de onze fois et on termine donc forcément le rang numéro 5 par une bride voyez comme ça on a bien nos une bride deux trois une augmentation et on termine donc normalement une maille coulée on tourne on peut retirer le premier marqueur et poursuivre ainsi donc là par exemple pour la suite on peut venir faire une maille serrée une maille en l'air donc qui compte comme notre première bride et repartir donc avec une deux trois quatre et une augmentation et on répète donc cette séquence un total de douze fois pour le rang numéro 7 on commence avec quatre brides un deux trois quatre suivi d'une augmentation puis on répète cinq brides une augmentation onze fois en terminant donc par une bride voyez en fait ça n'a que peu d'importance comment on vient agencer nos augmentations ce qui compte c'est juste de ne pas les faire au même endroit pour ne pas venir enfin créer des espèces de petits angles et vraiment travailler avec un cercle bien plat sans aucune augmentation alors quand je dis aussi petit aparté cercle bien plat le mien par exemple a tendance à rebiquer légèrement mais je vous propose de voir ça juste après pour le rang numéro 8 j'ai déjà fait donc quatre brides suivi d'une augmentation je vais ensuite répéter la séquence suivante six brides une augmentation onze fois en terminant par deux brides pour le rang numéro 9 on va faire tout simplement sept brides une augmentation un total de douze fois et ensuite enchaîner avec le rang donc numéro 10 donc là moi pour la taille que je fais lorsque je m'arrête pour neuf francs j'ai environ 19,5 cm donc à ce stade comme vous pouvez le voir c'est pas totalement plat mais moi je vais venir faire un petit blocage avant de passer donc à la suite donc moi je vais venir stopper mon ouvrage donc à ce stade là vous voyez je tire sur ma boucle je glisse mon crochet comme ceci je ramène la boucle en arrière une maille en l'air et je viens couper et je vais donc réaliser un petit blocage si vous ne savez pas comment faire je vous renvoie directement dans la description de cette vidéo où vous pouvez y retrouver un tutoriel en pas à pas qui vous explique comment procéder moi je fais un blocage vraiment pour avoir cet aspect vraiment bien bien plat et repartir sur une bonne base et lorsque je vais venir relaver une deuxième fois mon petit béret au moins cette partie là ne bougera plus après vous faites comme vous voulez moi j'ai vraiment trouvé cette technique pour avoir un ouvrage joli et qui dure dans le temps et surtout avoir cette partie là vraiment bien plate même après la réalisation donc de mon deuxième blocage parce que forcément pour la petite bordure aussi je vais en effectuer un deuxième donc moi j'ai appris au fur et à mesure à vraiment venir bloquer chacun de mes ouvrages surtout lorsque je veux garder des structures bien plates comme ceci parce que de un on va venir donc redonner au fil son aspect avant qu'il soit tout entortillé au niveau de la bobine et de deux après peu importe le nombre de fois que vous allez le laver cette pièce là donc restera bien plate et ne bougera plus donc voilà vous faites comme vous voulez moi juste à ce stade je préfère miser la sûreté car j'ai vraiment envie de garder cette petite création dans le temps donc je viens procéder à mon blocage donc là déjà par rapport au blocage comme on peut le voir à l'écran j'ai une crêpe bien plate bien droite et je ne sais pas si on va vraiment le voir à l'écran mais même au niveau du toucher j'ai retrouvé un aspect vraiment magnifique tout doux tout brillant que j'adore et donc je vais vous reprendre la petite mesure à l'issue de mon blocage vous voyez je suis toujours sur 19,5 cm donc pour la suite on va toujours fonctionner de la même façon donc à l'issue de chaque rang donc paire impaire on va tourner notre ouvrage sauf que cette fois-ci on ne fait plus d'augmentation donc peu importe le nombre de rangs que l'on a fait on vient se repositionner au niveau donc de l'envers de l'ouvrage en enveloppant une bride peu importe laquelle ça n'a vraiment aucune importance un jeté on ramène une maille en l'air petit nœud de sécurité au même endroit on vient faire donc toujours en enveloppant la bride une maille serrée une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on remet un petit marqueur et on va venir faire donc simplement une bride relief avant au niveau de chaque bride du rang précédent un jeté on enveloppe comme ceci la bride du rang précédent et on fait tout simplement une bride et on va faire ça sur tout le tour sans faire aucune augmentation ni diminution et voilà le rendu à l'issue de notre rang en bride relief avant donc là pour le tour suivant on va simplement maintenant travailler en bride une bride dans chaque maille du rang précédent en piquant toujours à chaque fois dans les deux brins comme ceci sans faire aucune augmentation aucune diminution mais surtout le plus important c'est à chaque fois de changer le sens de notre ouvrage par exemple là en reprenant cette fois-ci sur les rangs pairs à partir de la bordure on est sur l'avant de l'ouvrage alors que sur les rangs impairs on est sur l'envers de l'ouvrage et on va faire autant de rangs que nécessaire donc pour obtenir la hauteur que l'on souhaite donc pour ma part j'ai réalisé 6 rangs supplémentaires après le rang de bride enveloppée donc à partir du rang de bride enveloppée je vous mesure donc moi j'ai 8 cm de hauteur à partir de là je bifurque sur un crochet taille numéro 2 et je vais donc venir travailler en côte pour ma petite finition donc on peut retirer nos petits marqueurs et je viens faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air et je vais donc travailler en côte donc je tourne ma petite chaînette je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je viens réaliser 6 mailles serrées dans la même maille je pique et je fais une maille coulée et dans la maille suivante je pique je fais une maille coulée on saute les 2 mailles 1, 2 on pique dans la troisième seulement au niveau du brin arrière on tourne et on fait donc des rangs de 6 mailles serrées en côte une maille en l'air on tourne et on fait ça sur tout le tour si vous ne savez pas comment réaliser des côtes pas de panique toujours dans la description de cette vidéo vous pouvez retrouver le tutoriel en pas à pas vous pouvez également allonger cette partie et réaliser beaucoup plus de mailles en l'air en fonction du rendu que vous souhaitez si vous souhaitez une bande plus large au niveau des côtes n'hésitez pas vous pouvez très bien au lieu de faire des rangs de 6 mailles serrées faire 12 mailles serrées vous faites vraiment comme vous voulez donc là on va travailler en côte sur tout le tour on va travailler dans les mailles suivantes on fait nos deux mailles coulées on tourne une fois qu'on a donc terminé de travailler en côte on va venir unir par des mailles coulées au niveau de l'envers de l'ouvrage donc là moi j'ai déjà fait une maille en l'air au niveau du premier rang que l'on a réalisé en côte on pique directement dans les petits V et au niveau donc du dernier rang que l'on a réalisé en côte on pique seulement dans le brin arrière comme ceci et on vient donc réaliser tout simplement des mailles coulées donc pour ma part vu que j'ai fait à chaque fois 6 mailles serrées je dois faire 6 mailles coulées donc au niveau du premier rang je pique dans le V et au niveau du dernier rang seulement dans le brin arrière 3 et 6 une maille en l'air on coupe et on vient cacher nos fils donc là vous voyez je n'ai absolument aucune démarcation que ce soit au niveau du haut de mon ouvrage ou sur les bords donc maintenant je vais venir cacher mes fils et effectuer un dernier petit blocage tout simplement pour avoir un petit béret que ensuite je pourrais venir laver tranquillement sans jamais me poser de questions il ne bougera plus et voilà c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura plu sur ce je vous fais plein de bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut bye